Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, nous allons nous attaquer à un véritable colosse Hot Wheels Monster Trucks. Visez simplement la taille d'une voiture Hot Wheels à côté de la boîte. Ça vous donnera une idée de la dimension de cet engin. C'est juste gigantesque. C'est cette année la plus grande boîte qu'Hot Wheels ne réserve pas de garage cette année. Mais voici le T-Rex Volcano Arena ou en français le Volcan Crash. Une piste juste gigantesque qui promet vraiment de faire de très très belles choses. Je vois déjà qu'il y a deux loopings et regardez même une tête de squelette de T-Rex qui va sortir, bondir de la montagne pour tenter de gober les Monster Trucks. Et au niveau taille, on va être gâté. Regardez, un volcan, une piste qui fait plus de 57 cm de haut. C'est juste dingue. On aura du son, on aura de la lumière. Nous avons aussi deux véhicules qui sont fournis dans cette piste géante. Et j'ai hâte de les découvrir car ils ont l'air super top. Une normale, une Monster Trucks ainsi que des accessoires. Alors au niveau voiture justement, parlons-en. A l'occasion de l'essai, du test de cette nouvelle piste 2021, je rajoute deux Monster Trucks qui sont manifestement magnifiques. Ce sont Raiju et Kumori. Vous allez voir, je vais ouvrir ça. Je vais même commencer par ça pour vous les montrer. C'est un très très beau duo. Et on va bien entendu après les mettre sur notre piste et les essayer ces deux nouvelles Monster Trucks. On commence par Kumori. Visez la qualité des décorations. La peinture est absolument magnifique. Waouh ! Le dessin sur le toit ! Mais elle est superbe cette Monster Trucks. Bon, bah c'est officiel, c'est l'une de mes plus belles. Au niveau déco, elle est, je sais pas ce que vous en dites, mais elle est juste topissime. Ça c'est Kumori. Tiens, prends place ici. Et maintenant, on va voir Raiju. C'est la même voiture a priori. Mais alors, là pareil, nous avons une peinture juste top qualité. Regardez sur le toit. C'est un dragon. Cool. Raiju contre Kumori. On va voir comment ces deux-là vont se débrouiller contre ce T-Rex qui risque de s'échapper de la montagne et de les gober. Alors, voyons ça. Oh la vache ! Incroyable ! Visez-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et la taille de ce volcan. Mais cette pièce, cette pièce est juste immense. Regardez qui nous avons là. Tadam ! La future tête de T-Rex qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, il n'y a plus qu'à. Et naturellement, vu le nombre de pièces, la tâche d'assemblage sera confiée à un adulte. Et bonne chance à vous, car ça risque franchement de vous prendre un petit temps. Et voilà, regardez ça. Le nombre de pièces et leur taille de cette piste est absolument dingue. On a tout ça à assembler. Et c'est vraiment, c'est gigantesque. Regardez certaines pièces. Là, on a un bout de piste. C'est vraiment immense. On est dans le XXL. Et ça fait vraiment, ça va être, je pense, l'une des pistes les plus grandes qu'il m'était donnée de vous présenter. Si ce n'est la plus grande. Or, bien entendu, les garages qui sont encore plus grands. Mais là, une fois de plus, cette année, Hot Wheels a fait très très fort. Les voitures de ce circuit, de cette piste, sont ici. Ça, c'est la première. Déjà, elle est franchement top. Il me semble que cette voiture, je l'ai déjà, elle me rappelle furieusement une Batmobile. Tellement, elle est élancée, rapetissée, enfin, basse, avec de grandes ailes sur le côté. On est presque des ailes de chouves-souris. Ça pourrait parfaitement être une des voitures de Batman. Elle est cool. Franchement, elle est cool. Elle s'appelle The Governor, le Gouverneur. Elle est classe. Dans le même style, mais cette fois-ci, en Monster Truck, nous avons, tadaaaan, celle-ci. Elle est de la même couleur, vous le voyez, avec le super logo Hot Wheels dessus. Une voiture que j'ai déjà, je l'ai même en plusieurs exemplaires, dont en tout géant. Je vous l'ai déjà montré, c'est la jaune. Celle-ci, elle n'a pas de nom. C'est Race, Race Ace, tout simplement. Eh bien, on va voir qui de ces deux-là va réussir à remporter la compétition contre le T-Rex d'ici un moment, enfin, un moment, quelques minutes. Le temps qu'il faudra pour assembler tout ça à ce sujet. Donc, nous avons une planche d'autocollant. Par chance, elle est réduite. Il n'y a que ça à poser. Et une notice de montage qui, elle, est un tout petit peu plus longue. Il y a même des intercalaires pour les étapes. Par chance, c'est en couleur, comme d'habitude avec Hot Wheels. Et c'est plutôt bien expliqué. Mais il va falloir s'armer un tout petit peu de patience avant de pouvoir tester cette piste. Alors, on s'y attaque immédiatement. Étape numéro 1. On va poser les autocollants. Je vais vous passer cette étape. Ce n'est pas très intéressant. Et on va démarrer avec l'installation. C'est parti. Let's go. Alors, petite précision, les amis, avant de commencer l'assemblage. Je pensais que c'était une piste qui ne fonctionnait sans pile. Puisqu'on a, au fond, là-bas, un lanceur manuel. Mais non, il faut bel et bien des piles. Et notamment, eh bien, à installer... Waouh, c'est lourd, ce truc. Donc, à installer dans le volcan. Là, manifestement, c'est électrique ou motorisé. On a la trappe des piles qui se trouve juste ici. Ça y est, elles sont en place. Trois piles double A. À mon avis, ça va uniquement servir à l'ouverture du volcan. Et au jaillissement du dinosaure. Mais on sera fixé d'ici. Très, très peu de temps. Waouh. En plus, ça fait du son qui va bien nous casser les oreilles. Et maintenant, c'est parti pour l'assemblage de ce volcan. Let's go ! Ça y est, mesdames et messieurs, nous avons terminé l'assemblage de cette arène de combat, de cette piste Hot Wheels Monster Trucks. Finalement, c'était assez rapide et sans trop de difficultés. Par contre, visez-moi, les amis, la taille de cette piste. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts à un truc pareil. Vu du dessus, ça ressemble à ça. Je suis obligé de monter très, très haut pour vous la montrer en entier. Et ça prend plus de place au sol que le garage T-Rex que je vous ai présenté. C'est vous dire la taille de cette piste. Elle est vraiment gigantesque. Et il va y avoir énormément de choses à faire dessus. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a deux loopings. Le premier derrière qui va au-dessus du volcan. C'est juste ouf. Et le deuxième qui est un double looping pour les véhicules normaux sur cette piste et pour les véhicules Monster Trucks. Donc là, on va faire la course à deux. Looping qui débouche ici sur le virage serré. Et on arrive dans l'arène. Car en plus d'avoir l'attaque du volcan et les acrobaties avec le looping derrière, nous avons devant une véritable arène de jeu de Monster Trucks. avec des obstacles, avec une bosse où les voitures vont pouvoir justement monter comme ça, faire des cascades, se crasher contre les épaves qui sont ici. Et les élancer grâce à ce deuxième lanceur qu'on peut orienter comme ça dans tous les sens. Vous voyez que derrière, il y a également une petite cible. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Deuxième lanceur car il y en a un premier. Il est là juste derrière et il va servir à élancer les voitures sur le looping. Visez la poignée. C'est une poignée qui est gigantesque. Elle est vraiment très très grande. Elle ne sert pas à lancer les voitures, celle-ci, mais uniquement à armer le lanceur. Donc comme ça, on abaisse la poignée. Là, c'est bon. Et on lance les voitures avec le bouton ici. Attention à un lanceur qui est vraiment super puissant. Un lanceur qui va donc élancer les voitures sur les deux loopings. La Hot Wheels normale va prendre le grand looping pour passer le volcan et la Monster Trucks, le petit looping. Et les deux vont donc se rejoindre ici. Et l'objectif de celle-ci sera, bien entendu, de passer le looping sans tomber dans le volcan. Car attention, si elle tombe dans le volcan, il y a de fortes chances que le dino se réveille ici. Et là, c'est un autre type de combat qui va s'annoncer. C'est une piste qui est vraiment très très bien fichue et qu'on va pouvoir connecter aux autres pistes grâce à ces fameux connecteurs Hot Wheels. Donc si elle est déjà grande, mais si elle n'est toujours pas assez grande pour vous, eh bien on peut encore étendre un peu plus ce terrain de jeu. Il y a, vous le voyez ici, une tribune qui permet de stocker des voitures Monster Trucks. Visez ça. Il y en a pas mal. Il y a de la place pour 7 Monster Trucks. Mais ce n'est pas tout. Car à l'arrière du volcan, on a une petite cachette secrète. De quoi ranger 2 Monster Trucks de plus à gauche. Et 4 Hot Wheels à droite. Et maintenant, les amis, il est temps de vous montrer ce que cette arène a dans le ventre. Et la première chose à faire, c'est de réinitialiser le T-Rex. Hop, pour ce faire, on appuie sur la lave et hop, il rentre très très sagement dans son logement. On va pouvoir maintenant commencer. On va commencer par justement les choses les plus petites qui se passent là devant, à savoir l'arène de Monster Trucks. Alors ici, c'est la fête à la cascade. On peut faire ce qu'on veut. faire passer les véhicules comme ça. Et de préférence, avec des accidents. On peut aussi, bien entendu, utiliser le lanceur qui est là et qui est orientable. On peut le guider dans n'importe quelle direction. Si je veux ici, par exemple. Bim ! On va pouvoir s'éclater à faire des sauts de Monster Trucks, de folie et des accidents, des cascades absolument déjà super incroyables et super dingue. Ça, c'était juste le début. Là, vous avez une petite cible avec une cloche. Le but, c'est de mettre le véhicule dans le lanceur et de cibler correctement pour toucher la cible. Tiens, je vais mettre une voiture devant. Bim ! Et quand on touche, eh bien, ça sonne. Vous ne l'entendez pas forcément, là. Et tout ça, ce n'est que le début. Regardez ici, on a de quoi faire un flip à la voiture. Allez, on teste. On va prendre... Tiens, nous allons prendre... Kumori. Kumori que je vous ai ouvert tout à l'heure. On va... Tac, 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 déplacer le lanceur. Placer Kumori à l'intérieur. Et on va voir si on arrive à faire un flip. Oh oui, incroyable ! Du premier coup, Kumori nous a fait un superbe backflip. Vous avez vu ça ? C'était juste du grand art. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Par exemple, ça pourrait très bien également finir de cette manière. Sur le toit ! Et c'est les règles du Monster Trucks. C'est comme ça que ça se passe. Ok, les amis. Maintenant, eh bien, tout ça, ce n'était qu'un échauffement. On va maintenant s'attaquer au challenge du volcan. Et pour ce faire, j'appelle les voitures fournies dans ce kit. À savoir, la première voiture bleue, Governor, ainsi que la Monster Trucks. On y va, prenons place. Et de là, on voit mieux ce qui va se passer. Les véhicules vont prendre place ici et vont devoir s'élancer sur ce looping absolument vertigineux. Mais avant, on arme le lanceur. Allez, bonne chance à vous. Qui va remporter cette course ? La Hot Wheels ou la Monster Trucks ? Les concurrents sont prêts. Il n'y a plus qu'à presser le bouton pour les élancer. Le T-Rex a rugi, le volcan s'est allumé, la lave est en train de prendre feu. Mais les deux véhicules sont passés sans souci pour ce premier essai. On va recharger le lanceur et tester immédiatement. Deuxième tentative. Et cette fois-ci, ce n'est que le Monster Trucks qui s'en est sorti car... Eh bien, la Hot Wheels traditionnelle s'est échouée dans le volcan et est en train de prendre feu dans la lave. Nous allons donc devoir faire appel à un remplaçant et c'est celle-ci qui va s'y coller. En place ! Incroyable ! Vous avez vu ça ? Les deux véhicules s'en sont tirés, mais cette fois-ci, ça en est trop. Le T-Rex n'a pas supporté d'être dérangé dans son sommeil éternel et a jailli du volcan. En même temps, il y a eu une éruption volcanique. Vous voyez, la lave est montée et a carrément éjecté la voiture qui était prise à l'intérieur. Mais ce n'est pas terminé. Il faut maintenant terrasser le T-Rex. Et pour ce faire, le Monster Trucks va devoir s'élancer sur ce lanceur. Il va falloir qu'on vise correctement, qu'on évalue la trajectoire et la puissance pour le non pas atterrir dans sa gueule, mais pour justement en venir à bout. Allez, on y croit. On y va, première tentative. Et c'est parti ! Et malheureusement, non, ça n'a pas fonctionné car il y avait des obstacles. Je crois qu'il est grand temps d'appeler la star, les amis. À savoir, Bone Shaker qui est présent aujourd'hui. Il est juste ici. Attendez sagement son tour. Vas-y, Bone Shaker. On croit en toi. Ah, ça a touché, mais ça n'a pas suffi. Et je crois qu'il y en a une qui a soif de vengeance. Celle-même qui s'est échappée du volcan. Elle va tenter. Bien qu'elle ait beaucoup moins de chance qu'un Monster Trucks. Mais sait-on jamais. Attention. Attention. Oh là là ! Est-ce qu'il ne devait pas arriver à Riva, les amis ? La voici prise au plége dans la gueule du T-Rex. Qui va pouvoir l'en tirer de là ? On va essayer. Lui, il s'agit de Tiger Shark. Allez, maintenant, assez plaisanté. Il est temps d'en finir. Yes, les amis. Est-ce que vous avez vu ça ? Le T-Rex a lancé son tout dernier rugissement. La tête s'est abattue. Et malheureusement, un petit peu sur nos concurrents. Est-ce qu'on va réussir à les libérer ? Yes. Il lâche prise. Les voitures peuvent sortir. Mais, 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 il en demande encore. Alors, pour en demander encore, c'est très, 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 très facile. Très, très facile. Il suffit, regardez, d'appuyer sur la lave. Il rentre dans sa tanière. Et on est prêts pour recommencer. Alors là, les amis, mais quelle piste, quelle piste Monster Trucks. Vous l'avez vu, il y a tellement de choses à faire. Des cascades. L'attaque du volcan est juste incroyable. C'est l'une des plus belles pistes Hot Wheels qu'il m'était donné de vous présenter. Et chapeau, chapeau à Hot Wheels pour nous avoir conduit un truc pareil. C'est juste excellent. Il faut juste savoir que ça prend de la place et il faut en avoir. Mais sinon, à partir de ce moment-là, je peux vous dire que vous allez vraiment vous éclater avec cette piste. Alors oui, elle est encombrante. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu quand même quelque chose chez Hot Wheels pour réduire un peu l'encombrement et ranger ça proprement. Déjà, en ce qui concerne les accessoires, à savoir les épaves et les tonneaux, pour ne pas les perdre, on peut les ranger ici. Regardez, nous avons un petit logement secret. Confirme. Tout est bien à l'abri. Nickel. Mais ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir démonter partiellement quelques éléments de cette piste. Le volcan, on peut l'enlever. Ça de côté aussi, on peut l'enlever. Le lanceur derrière pour ranger un peu plus proprement, que ça prenne moins de place. Je vous montre ça immédiatement. Et voilà le travail. C'est toujours aussi grand, mais déjà, c'est un peu moins profond et ça prend moins de place. Le virage, on l'a rangé ici. Le lanceur de derrière prend place là. Et maintenant, on peut ranger ça tranquillement dans un placard. Car une fois que c'est assemblé, certaines pièces ne se démontent plus. Donc, il faut vraiment se contenter de cette configuration-là. Waouh ! Alors, dites-moi, est-ce que cette piste Monster Truck ne serait pas la plus belle piste Hot Wheels de tous les temps ? En tout cas, je ne sais pas, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas éclaté avec un truc aussi gigantesque. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Des cascades, des backflips, une attaque du volcan qui est juste absolument incroyable. Cette tête de squelette de T-Rex est vraiment juste topissime. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire de cette incroyable piste Monster Trucks qui s'appelle le Volcan Crash. Réellement, elle mérite vraiment le titre de l'une des meilleures pistes Hot Wheels. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dans les commentaires, là, juste en bas, vous pouvez me laisser un petit mot. On en discute avec plaisir. N'oubliez pas les pouces bleus, car cette vidéo a été assez sportive à réaliser. Je dois vous l'avouer, mais je ne le regrette pas. C'est juste incroyable, les amis. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Heroes et compagnie naturellement. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Ciao.